Le 17 septembre Le 17 septembre 2020-2040, heure du Québec. Comme promis, on s'en va faire un tour dans tout ce qui s'est passé climatiquement parlant et catastrophiquement parlant dans les derniers jours, dernières heures. D'ailleurs, on a ici quelque chose de vraiment qui n'a pas encore frappé la Grèce, mais qui devrait frapper la Grèce. C'est Médicaine, Cacilda, Iannos, qui devrait frapper la Grèce. Le premier médecine de la saison, j'imagine que c'est le nom des tempêtes, la traduction, c'est un petit peu boiteuse. Nommé, Cacilda, par le centre officieux des cyclones, donc c'est la saison des cyclones méditerranéens. Et Iannos, par l'Observatoire national d'Athènes, s'est formé dans la mer Ionienne le 16 septembre. Donc, la tempête se dirige vers la Grèce et devrait atterrir le vendredi 18 septembre. Comme il y a eu une tendance depuis des années, et là, on le voit encore cette année aux États-Unis, on nous avait dit que ce serait une saison des ouragans les plus intenses et cellulées. Bien, j'imagine qu'on aura le même phénomène en Europe. Et l'Europe va être frappée par sûrement beaucoup, beaucoup, beaucoup de tempêtes intenses pour les mois de septembre et octobre et novembre. Donc, Iannos commencera à toucher la côte ionienne de la Grèce le jeudi 17 septembre, donc aujourd'hui, en particulier la région de l'Athique, qui devrait être la plus touchée alors que la tempête toucherait Terre. Vendredi, Météo Alarme a émis une alerte rouge pour les provinces de l'Est du Péloponnèse. Les îles l'Ognon et la Stéra occidentale, des phénomènes météorologiques d'une intensité exceptionnelle, ont été prévus. Des dommages et accidents majeurs sont probables, dans de nombreux cas avec des menaces pour la vie et l'intégrité physique sur une vaste zone. Tenez-vous fréquemment informés, nous dit-on. Donc, en plus des vents destructeurs, Cacilda apportera de fortes pluies, entraînant des inondations. Dans certaines parties de la Grèce, des tornades sont également probables. Ouai, aïe, 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 aïe. Donc, ça devient très dangereux pour la Grèce. J'imagine que ça va se promener. Donc, voyez-vous, ça commence comme ça. Pendant ce temps-là, on a la tempête tropicale nulle qui s'apprête à frapper le Vietnam, le centre du Vietnam. On a presque plus d'un demi-million de personnes d'évacués. Donc, quand je te dis, il y a tellement de monde qui sont touchés, du monde ordinaire comme toi et moi, par tout ça. Ils sont laissés à eux-mêmes. La tempête tropicale nulle s'est formée dans la mer des Philippines le 15 septembre 2020. En tant qu'onzième tempête nommée de la saison des typhons du Pacifique 2020, nulle se renforce en route vers l'atterrissage dans le centre du Vietnam le vendredi 18 septembre. Plus d'un demi-million de gens ont évacué les provinces centrales. Le gouvernement mobilise plus de 300 000 personnes pour venir en aide aux ondes touchées. Il y avait des vents maximum soutenus de 85 km heure avec des rafales de 100. et naturellement, on aura des pluies diluviennes et ça va s'intensifier régulièrement à mesure qu'ils se dirigent vers le Vietnam. C'est prévu ça aussi pour vendredi. Donc, vendredi va être une journée. Demain, on a évacué 107 000 familles, soit 548 000 personnes. Vraiment, vraiment encore quelque chose de majeur. Pendant ce temps-là, la fameuse tempête salie a donné lieu à des inondations. catastrophiques, historiques, quand ça a touché terre entre l'Alabama et la Floride. L'ouragan de catégorie 2 a mouvement très lent et c'est ça qui cause énormément de casse-tête pour les inondations. On a touché terre près du Gulf Shore en Alabama, hier, avec des vents soutenus de 165 km heure. Salie est maintenant la huitième tempête nommée à avoir touché la zone continentale des États-Unis en 2020. Il s'agit de la tempête nommée la plus touchée depuis Connus le 16 septembre, battant le record précédent de 7 chutes au 16 septembre 1916. Donc, on a déjà une tempête de plus à la même période que l'année la plus productive en 1916. Des inondations catastrophiques et potentiellement mortelles se produisent dans certaines parties de la côte du Golfe. J'ai essayé de vous trouver des images, mais il y en a plein. C'est hallucinant, vous allez en voir, je vais vous laisser des liens. C'est quelque chose de vraiment, c'est quelque chose à voir. Mettez-moi un petit instant. J'ai trouvé quelques images qu'on peut aller voir. Vraiment, vraiment des vents incroyables qui commençaient déjà à frapper hier pendant la journée. On peut voir des vents ici à Montballe en Floride. Ou en Alabama plutôt, Montballe en Alabama. Regardez la force des vents. On était aussi ici au Gulf Shore, les rives du Golfe. L'eau qui commençait déjà à monter. Vraiment, vraiment. Il y a plein d'images, je vous en laisserai dans la boîte de description. des plus spectaculaires. Donc, ça c'est pour les États-Unis et Salie. J'ai parlé de ces centaines de milliers d'oiseaux qui sont morts, tombés du ciel. Probablement à cause des feux, on ne sait pas, mais enfin. On a eu Paulette aussi, qui est allé vers les Bermudes. On a Cassilda, qui touche les côtes de la Libye aussi. La tempête sévère, hein, Cassilda s'est formée près de la Libye, en mer Méditerranée, le 15 septembre. Il s'agit de la première tempête sévère de la saison méditerranéenne. Donc, on revient sur cette tempête-là, et la Libye, sûrement, qui va être touchée. Plusieurs pays sont touchés par cette tempête, qui semble être d'une force assez spectaculaire. Paulette, hein, Paulette, tout le monde a connu une Paulette, mais là, c'est Paulette qui se déplace directement au-dessus des Bermudes. Donc, le mur oculaire nord de l'ouragan de catégorie 1, Paulette, a commencé à se déplacer au-dessus des Bermudes. Lundi, donc lundi. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de vent là-bas, beaucoup de conditions encore là, d'ouragan, et de pluie, et de tout ce que tu peux imaginer comme casse-tête pour la population là-bas. Donc, si on fait, on continue notre tournée, des inondations meurtrières, des glissements de terrain, et des tornades destructrices frappent certaines parties du Vietnam. Au moins deux personnes sont mortes, après des conditions météorologiques extrêmes, notamment de fortes pluies, des vents violents, des coups de foudre, et une tornade destructrice qui ont frappé certaines parties du Vietnam au cours des derniers jours. Vous aurez tous les liens de ça, hein. On va parler de la Grèce qui va être frappée. Un glissement de terrain massif sur le volcan Irazou entraîne le déplacement des infrastructures. Au Costa Rica, le gouvernement a emmené ou a entamé le processus de déplacement des tours de télécommunication dans le parc national du volcan Irazou, au Costa Rica, en raison d'un glissement de terrain massif au cours. En cours, qui a commencé le 26 août 2020, les responsables ont averti les gens d'éviter la partie inférieure de la montagne. La tempête tropicale nulle se renforce avant son arrivée dans le centre du Vietnam. On en a parlé tout à l'heure. La foudre fait 42 morts dans le Bihar et l'Uttar Pradesh, en Inde, 16 septembre, donc hier. Au moins 42 personnes ont perdu la vie dans le Bihar et dans l'Uttar Pradesh, en Inde, après avoir été frappées par la foudre le 15 septembre 2020. Le département météorologique indien a mis en garde contre de nouvelles pluies dans la plupart des régions. Inondations catastrophiques qui se déroulent alors que l'ouragan s'allie, touche terre. Des inondations vraiment, vraiment historiques, catastrophiques. Des inondations meurtrières frappées après trois mois de pluie en une seule journée à Cap-Vert, à Cabot-Verdé, des pluies fortes ont déclenché des inondations soudaines au Cap-Vert, le samedi 12 septembre 2020, entraînant des dégâts matériels dans plusieurs districts. Et un blessé, la Ville a enregistré 80 mm de pluie sur une période de 24 heures. Une énorme tempête de sable engloutit Ankara, faisant six blessés en Turquie le 15 septembre 2020. Une énorme tempête de sable a fait frapper Ankara, en Turquie le 12 septembre, faisant au moins six blessés. Les autorités météorologiques ont déclaré que le phénomène s'est probablement produit en raison du manque de pluie dans la région. Au moins six personnes sont mortes après des jours de pluie intenses qui ont provoqué des inondations, encore là, historiques, en Tunisie. Tunisie, cette fois-là, le 15 septembre 2020, au moins six personnes ont perdu la vie dans des inondations meurtrières après de fortes pluies tombées pendant six jours à travers la Tunisie. De nombreuses régions du pays ont été frappées par des intempéries du nord à l'est. Un tremblement de terre plus profond de 6.1 frappe les îles Fuji le 15 septembre. Un tremblement de terre plus profond enregistré par le USGS comme M6.1 a frappé le nord des îles Fuji le 15 septembre. L'agence rapporte une profondeur de 10 kilomètres, donc encore beaucoup, beaucoup d'activités. Un tremblement de terre profond de 6.4 frappe le Kamchatka en Russie. Le 15 septembre, un tremblement de terre profond enregistré par l'USGS sous le nom de M6.4 a frappé le Kamchatka en Russie. Le 15 septembre, l'agence rapporte une profondeur, par contre, de 329 kilomètres. Plus de 30 personnes sont mortes ou portées disparues. Après les inondations et les glissements de terrain qui ont frappé le Népal, 14 septembre, plus de 30 personnes sont mortes ou portées disparues. Wow! Complètement, complètement hallucinant. Paulette se déplace, des chercheurs, documents pour la première fois, la renaissance d'un volcan. L'astéorite 2020 va surveiller la Terre, le 14 septembre, dont on nous dit ça, assez proche quand même. La Corée du Nord appelle à une reprise rapide après que le typhon Messac laisse une trace de destruction. 13 septembre, renforcement de la tempête salée, on revenait là-dessus. Des précipitations exceptionnelles et des inondations records frappent le Sahel. le 12 septembre, puis ça continue, c'est juste de ça. Chers amis, tremblement de terre, 6.1 à Onzu, au Japon, le 12 septembre. Wow! Chers amis, des incendies de forêt. Un autre 6, une 6.3 frappe le Chili, le 11 septembre. Et on revenait sur des trucs qui ont eu lieu un petit peu plus tard. Donc, vous irez voir toutes ces nouvelles-là. Si ça ne vous rappelle pas quelque chose, bien, pour certains, ça rappelle des prophéties bibliques. C'est presque biblique ce qu'on est en train de vivre pour ceux qui y croient. Mais enfin, ce n'est pas la fiction, c'est la réalité qui dépasse la fiction. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501